Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibrakha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière. Et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom O'wakha, nous allons étudier aujourd'hui notre 344e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Au rythme d'un chapitre par jour, nous étudions aujourd'hui Ilhot Nezirut, les lois concernant le nazir, Perek Shmini, le 8e chapitre. Comment le nazir devait se raser les cheveux pour finir son processus de purification ? Lorsque le nazir aura terminé sa période de Nézira, donc au minimum 30 jours, sauf s'il s'engageait sur une période plus importante, mais il doit amener trois bêtes. Keves le Ola, un mouton comme Korban Ola, ve Khafsa, une brebis le Khatat comme Korban Khatat, ve Haïl le Shlamim, et un bélier comme Korban Shlamim. Alors un Korban Ola est complètement consumé sur le Mizbihach, un Korban Khatat va être en partie mangé par les Kohanim, et un Korban Shlamim va être aussi en partie mangé par son propriétaire. S'il a amené les trois bêtes, donc le mouton, la brebis et le bélier, mais il n'a pas dit clairement. Le mouton c'est un Ola, la brebis c'est un Khatat, Areouya les Khatat, et bien ce n'est pas grave, normalement dans les Korbanes il faut préciser pour quelle catégorie de Korbanes on amène cette bête, mais ici comme il n'a pas précisé, et que ce sont trois bêtes distinctes, Areouya les Khatat, celle qui pourra être un Khatat, elle sera amenée comme Khatat, et Areouya les Shlamim, et celle qui peut être amenée comme Shlamim, sera amenée comme Shlamim, et Areouya les Ola, et celle qui est apte à être amenée comme Korban Ola, Ola sera amenée comme Korban Ola. Ou Mevi, il devra amener avec le bélier de Korban Shlamim, 6,2 tiers, de Isarone, 2 farine, alors 1 Isarone en volume, c'est à peu près 2 litres 3, et quand on parle de Solet ici, ce n'est pas exactement la même farine comme nous, elle était préparée un petit peu différemment, donc on parle à peu près du volume de 15 litres de farine, Il fera 20 khalot avec cette farine, 10 qui vont être khalot matzot, donc c'est de la farine, avec de l'huile, avec de l'eau et le tout mélangé, va Sarah Rekike Matzot, et dit Rekike Matzot, c'est quoi ? Ce sont des pains qui sont cuits comme des galettes, sur lesquelles on met de l'huile, la différence c'est que dans khalot matzot, l'huile elle est intégrée à la farine, et là c'est après la cuisson qu'on met l'huile, et pour au final, faire que tous les vins vont être induits d'huile, d'un révit d'huile, ça c'est on a reçu ça depuis le Mont-Sinai, il faut que les 20 pains, 10 d'une catégorie, 10 de l'autre catégorie, soient mis dans le même khali, d'abord il fait la shkita du korban de khatat, après le korban de khatat, et après le korban de khatat, pour se faire pardonner, et après le korban qui pourra profiter, le korban de khatat, et après il doit se raser complètement, et s'il s'est rasé, après avoir fait la shkita du korban de khatat, ou du korban de khatat, et pas à la fin du processus, il est quitté, et après il prend le korban de khatat, il devra le cuire, ou bien le cuire avec une cuisson très importante, ce qu'on appelle, et il prendra, une partie de la sauce du korban de khatatat, donc le jus, qui est issu de cette cuisson, et il devra le mettre, sur les cheveux coupés, et après il prend, donc sa tonte, qui est mélangée avec cette sauce de korban de khatatatat, et il met en dessous, au niveau du feu, qui est en dessous la marmite qui cuit le shlamim, et s'il a fait ça, mais que ce n'était pas le korban de khatatatat, il est quand même quitté. Où est-ce que le nazir, il devait se raser les cheveux ? Ezrat Tanashim, c'est la cour réservée aux femmes, qui était à l'extérieur, du Bet Hamigdash à proprement dit, c'est-à-dire, c'était ni le Kodesh, ni le Kodesh à Kodeshim, dans Ezrat Tanashim par exemple, c'était l'endroit, où on faisait Simchat Bet Achweva, donc c'est partie intégrante du Bet Hamigdash, mais ça n'a pas, ni l'agdusha du Kodesh, ni du Kodesh à Kodeshim, et dans Ezrat Tanashim, il y avait plusieurs, petits bureaux, petites pièces entre guillemets, et il y avait une lishkat qui s'appelait lishkat Anazirim, donc la pièce réservée aux nazires, lishkat Anazirim, et cette pièce, elle se trouvait au sud-est de l'Ezrat Tanashim. Et c'est là-bas où on faisait cuire le Korban Shlamim, et qu'on mettait les cheveux dans le feu qui était sous la main. Et si lui, il est sorti, et il a été scouper les cheveux, il s'est rasé en dehors de cet endroit-là. Alors, Bamedina, il y a une marque loquette de savoir qu'est-ce que ça veut dire. D'après certains, Bamedina, ça veut dire, en général, dans le pays. D'autres disent, c'est dans Yerushalayim. Ça dépend comment on explique Bamedina, mais en tout cas, il ne l'a pas fait à l'endroit qui était réservé, Yatsa, il est quand même quitte. Ou Ben Shegilar Bamedina, ou Ben Shegilar Bamidash, qu'il se soit rasé les cheveux dans la Médina, donc en dehors de l'endroit qui était réservé, que ce soit dans Yerushalayim ou que ce soit dans une autre ville d'Israël, ou Ben Shegilar Bamidash, ou bien qu'il se soit rasé les cheveux dans le Betamidash, Tachat Adur, ou Mashlir Saro, au final, il faut récupérer les cheveux et les mettre dans le feu qui se trouve sous la marmite. Véno Megaleach, a tchéye Petach, a Azara Patoach, et une autre chose qu'on apprend des Psukims, c'est qu'il faut que la porte de la Azara soit ouverte. La Azara, c'est l'endroit qui conduit au Kodesh, et Kodesh, à Kodeshim, comme c'est marqué Petachou El Moué. L'osheïgaler, qu'il n'est qu'à Petach, mais attention, il ne faut pas qu'il se rase les cheveux quand il est face à la porte, chez Zé, Bizayon, Megdashou, parce que c'est honteux pour le Betamidash. Donc il devait rester dans cet endroit-là, et une fois qu'il avait fini, prendre ses cheveux et les mettre sous la main. D'aller, Véachakach, noter la qu'on est à Zroa Béchela Minaïl, après il va prendre le Zroa, donc la, l'épaule et la pâte qui ont été cuits du bélier, Véchala Matza Akhat Minassal, il va prendre une khalat matzat, donc une khalat qu'il avait cuite des dix, Vérakikechate, une galette des dix, Vénotnan Alkapea Nazir, et on les met sur les avant-bras du Nazir, ou à Nézira, ou bien, si c'est une femme, la Nézira, ou menifam, et on va donc les balancer. Véchaka, et après cela, le Nazir, il a fini son processus, il peut boire du vin, et il peut se rendre impur pour un mort. Il y a ici une marque requête de savoir, est-ce qu'on fait ça pour la Nézira ou pas, une des raisons pour laquelle certains khachamim voudraient interdire la Nézira, c'est de peur que les jeunes cohanim, en voyant cette femme, ils vont avoir peut-être des pensées pas très correspondantes au Betamigdash. Donc, il y en a qui disent que pour la Nézira, on ne fait pas cela. Alakhae, Nazir Memurat, c'est un Nazir, il est chauve, il n'a pas de cheveux. Enot Sarikh, la Avirtar, on n'a pas besoin de faire passer la tondeuse, on n'a pas besoin de faire passer la lame puisqu'il n'a pas de cheveux. Et même s'il n'a pas de cheveux ou il n'a pas Dieu préserve d'avant-bras, donc il ne peut pas faire la ténoupha, il peut faire le sacrifice de ses corbanotes puis après, boire du vin et se rentrer. S'il a fait tous les corbanotes mais il ne s'est pas rasé, c'est pas grave, ça ne l'empêche pas que le processus il est terminé et donc la tonte des cheveux n'est pas une condition sine qua non pour sa pureté et là, Chote, on met à mes la hérève, il boit du vin, il peut se rentamer la hérève à la fin de la période de 30 jours révolus. Dès qu'on a jeté pour lui, on a aspergé du sang, il est permis. A falpichidonatan a tapat velonif même s'il n'a pas fait la ténoupha, même s'il n'a pas balancé chez colt, varimelou, les mitzvahs veloléakev parce que toutes ces choses-là, c'est une mitzvah de faire mais ce n'est pas meakev, ça veut dire que s'il manque une étape, alors il sera quand même dégagé de son vœu de Nézira. A falpichidonatiglachat meakevetalav même si le fait de se couper les cheveux ça ne fait pas un ikuf, ça veut dire que ça ne stoppe pas son processus de purification, mitzvah les galères, c'est une mitzvah pour lui de se couper, de se raser à filou lachazman meroube, même si c'est après quelque temps. Ce jour-là, il ne l'a pas fait, il avait la flemme, même après quelque temps, il doit se couper, c'est une mitzvah. Benazir Shegilar belotar Si maintenant, il s'est coupé les cheveux mais sans lame, par exemple, on lui a arraché poil par poil. O Shegilar becher j'te se harot ou bien il s'est tout rasé à la lame sauf deux poils. Lo Asakloum c'est rien ce qu'il a fait, velokiem mitzvah de Gilouach il n'a pas fait la mitzvah de se raser. Ben Nazir que ce soit un Nazir Tahor ou que ce soit un Nazir Tahmé on avait vu précédemment que dans certains cas lorsqu'un Nazir il était au milieu de son processus et qu'en plein milieu par exemple vous n'avez plus chez Ntoumah alors le processus il était complètement arrêté et donc là-bas il y avait aussi une tiglachat mais ça s'appelait la tiglachat ça s'appelait de se raser les cheveux quand on était un Nazir Tahmé. Zahim Gilach venia j'te se harot il s'est rasé mais il a laissé deux poils. Vetsima rochokulo et après ça a repoussé et cette fois-ci il s'est complètement rasé avec les deux poils qu'il avait laissés ou bien on avait laissé deux et il y en a un des deux qui est tombé tout seul et un qui l'a coupé. Ça s'appelle qu'il a quand même fait la mitzvah de se raser il y a pas de mitzvah qui a été accompli. Quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas ? Dans le premier cas au moment où il a décidé de se raser les cheveux il y avait les deux poils. Dans le deuxième cas lorsqu'il a décidé de se raser les cheveux il y en avait déjà un des deux qui était tombé et une coupe de cheveux ça s'appelle tiglakhat il faut au minimum deux poils. Khet gilakhala shlamim donc après qu'il ait fait son korban shlamim il s'est rasé venim tzapasoul et là on lui dit il y a un psoul dans ton korban shlamim tiglakhto psoula son rasage n'a aucune valeur et tous les korbanot qu'il a fait ne sont pas valables si il s'est coupé les cheveux trop tôt au moment où on faisait le korban khatat c'est à dire au début du processus puisque je vous rappelle que l'ordre c'est khatat et que lorsqu'on a fait la shlamim on n'a pas pensé que c'était un korban khatat donc il manque quelque chose dans la kavana et après il a amené le shlamim et le hola comme il faut tiglakhato tiglakhto psoula satunt n'a aucune valeur et ces korbanot n'ont pas de valeur peut-être il s'est rasé les cheveux quand il a fait le korban ou quand il a fait le korban le shlamim mais quand on a fait la shkita on n'avait pas la kavana le shman mais après il a amené d'autres korbanot pour qu'on les fasse cette fois-ci avec la kavana tiglakhato psoula sati lakhat n'a aucune valeur satunt n'a aucune valeur ou se va chavlo alulo et ces korbanot n'ont aucune valeur il devra refaire quand il s'est rasé il s'est rasé avec l'intention de se rendre quitte et que les trois avaient été faits et il y en a un des trois qui est cachère et bien ce moment-là satunt et il continuera à amener les autres korbanot qui seront faits selon leur halachot ces trois bêtes qu'on a évoquées précédemment le khatat le hola et les shlamim et les pains qu'on a amené avec eux donc ça désigne les dix tout doit être payé avec de l'argent c'est à dire de l'argent qui n'est pas consacré comme tous les nedarim de Egdech ça veut dire que lorsque quelqu'un il disait je vais offrir un korban il ne pouvait pas prendre de l'argent par exemple de maasercénie qui est un argent qui peut être dépensé à Yerushaim pour cela il devait prendre de l'argent c'est à dire de l'argent ordinaire comme on l'expliquera dans les lois de maasercorbanot celui qui dit je suis nazir à condition que je puisse me tondre c'est à dire faire tout le processus de purification dont l'achat et le sacrifice des bêtes mais je veux payer avec de l'argent de maasercénie donc malgré que les khatrila apprirent il ne faut pas le faire quand même à Rézé nazir il devient nazir par contre son tena et la condition qu'il a mis il ne pourra pas l'accomplir et il ne pourra pas payer ses korbanotes avec l'argent du maasercénie mais payer avec de l'argent de Khoulin pourquoi ? parce que dès qu'il dit à Rézé nazir c'est un engagement même s'il a mis un tena il a mis une condition cette condition ne prend pas par rapport à la force de l'engagement de Nézirouth un homme qui a pris sur lui d'être nazir il doit amener les korbanotes de son père qui lui-même avait promis d'être nazir mais cette fois-ci d'utiliser ces korbanotes pour lui-même et il pourra se tondre suite au fait qu'il les a sacrifiés donc ça veut dire qu'il aura fini le processus par contre ce n'est pas valable pour une femme qui aimerait amener les korbanotes qui a été prévue par son père et cette chose-là on a reçu cela de maître à élève c'est une tradition orale alors on ne comprend pas bien ce que le Rambam veut dire ici et voilà ce que le Rambam va expliquer en vérité c'est une gomara dans ma secrète nazir il dit celui dont le père était nazir et le père il avait mis de l'argent de côté pour acheter ces trois korbanotes son korban son korban et son korban et son korban il a laissé de l'argent dans un coffre comme ça il n'a pas précisé à quoi était destiné cet argent et la personne elle a dit après la mort de son père je suis nazir à condition que je puisse payer les korbanotes qui sont les korbanotes pour sortir du Nézira avec l'argent de mon père qu'il avait mis de côté pour sa propre Nézirout il peut payer avec ça les korbanotes maintenant si lui et son père ils étaient nazir le père il a mis de l'argent de côté ordinaire sans préciser pourquoi son père il est mort le père il a dit après la mort de son père je me coupe les cheveux ça veut dire je paye les korbanotes et je fais la purification avec l'argent de mon père il pourra amener ses korbanotes avec mais s'il n'a pas dit cela l'argent sera un don si le père il est mort il a laissé beaucoup d'enfants on partage l'argent qu'il a laissé parce que c'est un héritage chacun pourra utiliser pour se raser entre guillemets c'est à dire amener les korbanotes de purification et l'aîné prendra une double part que le père il soit un nazir éternel comme on avait expliqué précédemment sans période donnée alors que lui le fils il a appris d'être sur lui nazir que pour une période donnée minimum 30 jours c'est le contraire non c'était le père qui était par exemple nazir pour 3 mois et au milieu il est alors que le fils il a dit moi c'est éternel il peut se raser amener les korbanotes de l'argent de son père quand on dit se raser vous comprenez que ça veut dire qu'il peut finir le processus alors ici le père il était nazir il avait mis de l'argent de côté pour amener les korbanotes de son nazir dont il avait été tamé je m'explique il avait pris sur lui par exemple d'être nazir pendant 2 mois le père au milieu de ces 2 mois il a touché un mort et donc là on retourne à zéro mais lui il avait mis de l'argent de côté pour payer les korbanotes de son cas de Touma mais il est mort le fils ne pourra pas utiliser cet argent pour amener des sacrifices de sa nazir de son nazir de purification la même chose si le père il avait mis de l'argent de côté parce qu'il était en fin de période de Nézir et qu'il allait acheter avec ça les korbanotes pour sa purification et son fils aussi il était nazir mais lui il doit amener des korbanotes parce qu'il est devenu tamé pendant sa période de Nézir le fils ne peut pas prendre cela pour payer ses korbanotes parce que lui quand il va se raser il va faire son processus c'est un processus encore d'impureté et donc il ne pourra pas utiliser quelque chose qui était réservé pour la pureté à l'impureté ça fait que parce que c'est un doute et s'il va amener ses korbanotes et que c'est pour nous un doute est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas c'est déjà un doute quand le Rambam dit ça fait que c'est un problème que l'Agmara n'a pas résolu et si donc quand même il a fait l'oua l'oulo ça ne va pas lui servir comme korban celui qui dit il prend sur lui un éder et il dit je prends sur moi de tondre un nazir alors attention ça ne veut pas dire qu'il va vraiment le tondre ça veut dire de payer les korbanotes d'un nazir qui doit faire son processus de fin de Nézir il doit amener tous les korbanotes c'est-à-dire le korban le korban et le korban et le korban et le korban et il peut donner à n'importe quel nazir il va au il dit est-ce qu'il y a un nazir aujourd'hui qui a fini sa période de Nézir il dit oui tenez je vous offre les korbanotes je prends sur moi de payer la moitié de la somme des korbanotes d'un nazir je dois permettre de se tondre la moitié d'un nazir il amènera la moitié de la somme nécessaire pour les korbanotes d'un nazir la moitié et donc il va il dit toi tu veux oui je te paye la moitié et l'autre moitié c'est le nazir qui paye les korbanotes d'un demi-nazir précédemment il avait dit là il a dit ça n'existe pas c'est ou zéro ou un et donc là il devra payer l'intégralité des korbanotes du nazir puisque on a un principe qu'il n'y a pas il dit il dit je suis nazir et je prends sur moi de tondre c'est à dire de payer les korbanotes d'un nazir il y a un ami à lui qui a entendu il a dit et moi donc ça veut dire qu'il a suivi la parole de celui qui a fait le nazir et bien il est nazir par contre étant donné étant donné qu'il y avait deux choses dans le vœu c'est que la personne a dit je suis nazir et je paierai les korbanotes d'un nazir et que lui il a dit ça ne l'engage que sur la première partie du nazir c'est à dire c'est à dire qu'il va être nazir il n'a attrapé que la nazir il a dit et moi et je prends sur moi de payer les korbanotes de la tonte d'un nazir et s'ils sont intelligents chacun il va amener les korbanotes de l'autre pourquoi ? pourquoi ils disent qu'ils sont intelligents ? parce que chacun il est nazir et puis ce que chacun il a dit je prends sur moi de payer les korbanotes d'un nazir donc un il paye à l'autre c'est comme ça ils sont piqurim et s'ils n'ont pas fait comme ça ils ne sont pas très intelligents pourquoi ? parce qu'à part leurs korbanotes ils devront payer ils devront payer les korbanotes de la tonte d'autres nazir je prends sur moi la tonte c'est à dire les korbanotes qui viennent en fin de Niziru d'un nazir et son ami il a entendu il a dit je prends sur moi aussi les korbanotes c'est facile ils prennent un nazir et chacun il amène la moitié de la somme et donc ça fait un nazir entier donc puisqu'ils sont les deux nazirs et que chacun il a dit on paye un demi-nazir donc chacun il donne à l'autre la moitié de la somme prévue il peut payer la moitié de la valeur des korbanotes de fin de Nizira de n'importe quel nazir qu'il veut et l'autre il payera de n'importe quel nazir voilà pour aujourd'hui on se retrouve demain pour la suite de notre Limoud de la somme de la somme Merci.